Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. Nous sommes en octobre 2019 et c'est un nouvel épisode de nos hors-série. Celui-ci sera consacré à une question qui est la suivante, et si à la fin c'était le joker qui gagnait. Pour cela je reviens le 11 septembre 1973 au Chili. Salvatore Alliandé, qui avait été élu démocratiquement avec une proposition socialiste, est renversé par une jante militaire avec à sa tête Pinochet et aussi un amiral qui s'appelait Moreno. Récemment j'ai vu sur Facebook, lors des manifestations au Chili, une personne qui avait un panneau où elle expliquait 1973 début du néolibéralisme, 2019 fin du néolibéralisme. Alors, je refais un petit retour en arrière, c'est dans les livres d'histoire maintenant, Pinochet, avec l'aide de Washington, a renversé un gouvernement démocratique qui avait une proposition socialiste. Parallèlement, ce que je voudrais surtout dire ici, c'est que c'est aussi l'avènement de ce qu'on a appelé les Chicago Boys. Alors, c'est quoi cette histoire ? C'est que dans les années 50, après-guerre, la proposition libérale, néolibérale n'existait pas, où elle était extrêmement marginalisée. Donc, le bloc soviétique et tous ses alliés potentiels occupaient plus de la moitié des pays de la planète et le capitalisme était réduit à composer avec d'autres forces. C'est ce qu'on a appelé le keynésianisme d'après-guerre et la proposition libérale, donc, était marginalisée. Sauf que depuis, juste l'après-guerre, avec des personnages comme Hayek, avec la société du Mont-Pellerin, essayait très méthodiquement à reconquérir l'ensemble du terrain. Et elle avait investi une université, c'était l'université de Chicago aux États-Unis, avec un économiste qui s'appelle Mittolf Friedman, qui poursuivait, donc, la proposition libérale de Hayek et qui va donner naissance au néolibéralisme. Et tout ça, ça a à voir avec ce qui s'est passé au Chili dans les années 50, où il y a eu un accord de partenariat qui a été signé entre l'université... Alors, au départ, ça devait être l'université chilienne d'État, mais ils n'ont pas voulu. Et ça, donc, a été une université privée catholique qui a signé un accord de partenariat avec l'université de Chicago. Et au terme de cet accord, il y avait des échanges d'étudiants, donc des étudiants chiliens, qui allaient faire leurs études à Chicago. C'est ce qu'on a appelé les Chicago Boys. Alors, les premiers qui ont été envoyés dans les années 50 sont ensuite rentrés au Chili et ont eu des postes de professeurs. Ces postes de professeurs ont formé aux thèses du libéralisme monétariste de Friedman et au libéralisme tel que le prévoyait Hayek. Et ont envoyé ensuite leurs étudiants continuer leurs études à Chicago. Quand Allende a pris le pouvoir, il y a eu une rencontre entre notamment les militaires de la marine et un groupe, tout ce groupe de jeunes étudiants qui s'étaient formés aux thèses à Chicago. Ils ont produit des années, c'est en 73 le coup d'état, et des années 70-70-7012, ils sont réunis. Ils ne savaient pas au départ qu'ils travaillaient pour la marine, donc pour le futur Moreno qu'elle ait participé à l'agente. Et ils ont produit tout un programme politique qui était autour d'un gros bouquin, je ne le dirai pas en espagnol, mais ça s'est appelé la brique. Donc quand Pinochet a renversé Allende, il avait tout un programme politique qui correspond à la doctrine du néolibéralisme. Si on continue cette histoire un petit peu plus loin, en 1989, il y a un économiste qui s'appelle Williamson, qui est resté un petit peu célèbre, parce qu'il a fait un article où il a énoncé les dix commandements de ce qu'on appelle le consensus de Washington et qui structure la pensée néolibérale. Nous sommes en 1989, et là au moment où je parle, nous sommes en 2019. Et Williamson, qu'est-ce qu'il dit ? Je vais le détailler un tout petit peu. C'est tout ce qui est mis en place actuellement, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les dix commandements, il y a le premier. Strict discipline fiscale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de déficit budgétaire. Donc derrière, ce sont toutes les politiques d'austérité. Réorientation des priorités des dépenses publiques, sur l'aspect le plus étroit de l'État, donc dans ses prescriptions régaliennes. Réforme fiscale, abaisser les taux marginaux et élargir l'assiette fiscale. Taux d'intérêt, libéraliser les marchés financiers pour que les taux d'intérêt correspondent aux logiques de marché. Taux de change, taux de change compétitif pour qu'il y ait une forme de concurrence qui s'établisse dans les relations entre les pays. Libéralisation du commerce extérieur, ce qui tout de suite se transcrit par ses grands traités comme le CETA, le TAFTA, etc. Traité de libre-échange. Privatisation de pratiquement tout, sur le principe que l'État gère moins bien que le privé. Déréglementation des marchés, de tous les marchés, y compris le marché du travail. Tout ça s'est écrit en 1989, à partir d'un article de Williamson, c'est ce qu'on appelle le consensus de Washington. Et ça a déclenché cette vague de néolibéralisme qui a triomphé en 1989 à la chute du mur de Berlin. Cette vague néolibérale s'est quand même fracassée en 2008 sur ce qu'on a appelé la crise des seules primes. L'expérience que l'on vit actuellement en France et la fin de cette vague, c'est un peu l'écume, avec notamment la prise du pouvoir légalement, mais qu'on peut considérer par infraction démocratique, parce qu'il n'a pas la légitimité, même s'il a la légalité, de la proposition de Macron qui est en oeuvre actuellement dans notre pays. L'époque que représente Macron, je pense que c'est la fin de ce cycle, et il y a, comment il s'appelle, Régis Debré qui a bien expliqué ça, dans un petit bouquin que je conseille à tout le monde, où il prend argumentation du fait que la société des lettres aurait été soumissionnée pour choisir l'écrivain qui représenterait le mieux notre pays. Alors, on a éliminé plein de gens prestigieux, et puis resteraient en concours deux personnes, Stendhal et Victor Hugo. Alors, pourquoi Stendhal ? Il y a deux personnages, dans les deux livres les plus importants de Stendhal, qui sont ces personnages ? Ce sont des personnages qui ne sont pas en haut de l'aristocratie de l'époque, qui vont investir les circuits, les réseaux d'influence, notamment en usant beaucoup de séduction, et vont gravir, petit à petit, pour leur intérêt et leur réussite personnelle, les échelons de l'aristocratie de l'époque. Et ils ont un destin totalement tragique, les deux. Et ce que dit Debré dans son petit ouvrage, que je conseille à tout le monde, c'est que notre époque est une époque qui correspond à ce qu'a décrit Stendhal. Macron, en gros, c'est la restauration et c'est la monarchie de Juillet. Benjamin Griveaux, les Marianne Chiapas, les Montchalin, correspondent un petit peu à cette démarche. Ça dit beaucoup de choses sur notre époque, où c'est le projet individuel, c'est se réaliser individuellement, qui fait qu'on acquiert une place dans la société. Et là, je renvoie aussi à un autre ouvrage de Marc Andwell, sur l'inquiétant M. Macron, et sur son deuxième, je vais regarder là, qui s'appelle La face cachée du système Macron, où il explique de façon très détaillée comment Emmanuel Macron a investi toutes les sphères et tous les réseaux de la République. Et Hugo, dans son histoire, lui, il dit, finalement, on ne va pas chercher, ce n'est pas Stendhal qui doit représenter la France, ça sera plutôt Hugo, parce que Hugo, lui, c'est le peuple. Le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement particulier que l'on vit ici, marque la fin de cette vague, c'est le dernier écume de cette vague néolibérale, et ça correspond bien à tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, à l'heure actuelle, à Hong Kong, à Barcelone, à Quito, donc en Équateur, au Chili, mais aussi au Liban. C'est cette montée de ce que Jean-Luc Mélenchon appelle, qu'il essaye d'étudier, qu'il appelle les révolutions citoyennes. Et ces révolutions citoyennes, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque le peuple s'institue en tant que peuple, ensuite réclame le dégagisme, c'est-à-dire toute l'élite étant discréditée doit s'en aller, et ensuite doit pouvoir se produire la phase constituante, qui fait que le peuple se constitue. Qu'est-ce qu'on analyse quand on regarde les faits de ces révolutions citoyennes ? C'est qu'il y a des éléments communs. D'abord, le peuple, il est défini comme cet ensemble, cette population, qui est généralement urbaine, et qui, pour produire et reproduire ces conditions d'existence, a besoin d'accéder aux réseaux, multiples réseaux, électricité, Internet, routiers, accéder au centre des métropoles, etc. Et ce qu'on observe dans toutes les révolutions citoyennes de cet automne, c'est qu'il y a un aimant déclencheur qui est toujours le même, c'est le fait que ces populations n'ont pas accès aux réseaux. C'est par exemple le fait que WhatsApp ne soit plus gratuit au Liban, c'est par exemple le fait qu'on augmente les tickets de métro, je crois que c'était en Chili, c'est par exemple le gilet jaune, le fait qu'on augmente, qu'on fasse une taxe carbone sur le diesel. Et ensuite, une fois que cet élément déclencheur, qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, a eu lieu, très vite le peuple s'institue, dans le sens où on voit qu'arrivent des bannières qui sont censées représenter ce peuple. Et ces bannières, c'est souvent un drapeau national. On le retrouve en France, on le retrouve au Liban, on le retrouve au Chili. Comme ces révoltes maintenant sont sur les réseaux, en accès direct et instantané, on retrouve aussi des figures. Par exemple, les masques de la Casa del Papel, on va retrouver notamment ces derniers temps les masques du Joker. Il y a des révolutions citoyennes qui ont lieu dans une quantité de pays qui factuellement se déroulent presque toujours de la même manière. et le moment particulier que l'on vit, c'est cette effervescence. Or, le néolibéralisme a détruit tous les corps intermédiaires. Je pense aux syndicats, je pense aux partis. Et elle a fragmenté la revendication politique. Donc il y a un grand désarroi. Et quand on regarde notamment au Liban, et là j'invite à lire le long poste qu'a fait Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, sur la situation au Liban, on s'aperçoit aussi que quand le peuple s'institue, il est au-delà des clivages traditionnels gauche-droite, ouvriers, non-ouvriers, et au-delà également des appartenances religieuses. La question que je pose, et qu'on doit se poser à l'heure actuelle, c'est, un, si 2019, comme on le disait au départ, ça marque la fin de l'expérience néolibérale. Deux, si le mouvement des révolutions citoyennes montre qu'il y a un rejet des élites et un nouvel acteur qui s'impose sur la scène politique qui est le peuple, tel qu'on l'a défini. Trois, la question est la suivante. C'est l'urgence de proposer une sortie politique organisée de tout ça. Notamment pour, ce qui nous intéresse ici, essayer d'avoir une proposition pour construire un avenir en commun. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste peut-être la scène de folie qu'il y a dans le Joker, le dernier qui vient de paraître, que je vous invite à aller voir, où il y a une scène hallucinante dans un métro où le peuple, la population, les gens se sont mis des bases qui vont manifester contre le pourri de Gotham City. Et là-dedans, il y a ce pauvre Joker qui est un malade psychiatrique qui a tué déjà pas mal de gens, qui lui aussi a déjà son masque. Et il y a toute une mise en scène qui fait qu'il y a un chaos indescriptible dans ce métro. À cette occasion, les deux flics qui sont censés représenter, ils font leur boulot, les deux flics, ils ont bien compris que le Joker était le responsable pas mal d'assassinats et qu'ils essayent de poursuivre le Joker qui lui interchange son masque. Et par un effet de bousculade, etc., les flics sont pris en partie et tabassés par cette marée de clowns. Voilà, donc c'est le chaos total. Donc on pose la question de savoir si à la fin, c'était pas le Joker qui allait gagner. Voilà, c'est la question qui devrait motiver tout le monde pour réinvestir le champ politique et pour remonter ces pratiquement 50 années de libéralisme qui ont détruit tout le sens collectif. Donc, il y a urgence à réinvestir le champ politique et comprendre qu'en face, ça c'est un vrai débat, le niveau de violence est toujours déterminé par les dominants. et ce que nous a montré le pouvoir de Macron en France avec les Gilets jaunes, nous montre à peu près le niveau de violence que peut atteindre un État. Et donc, voir que l'on est peut-être en train de quitter ce qu'on appelait une démocratie libérale pour arriver vers un autre truc que certains appellent les démocraties illibérales pour que l'oligarchie en place puisse maintenir sa domination sur l'ensemble de la population ce qui est quelque chose et une situation absolument sans issue. Voilà, tout ça, c'est pas très clair mais faisons en sorte qu'à la fin, il ne soit pas le Joker qui gagne. Bon, on verra dans la suite si d'autres idées nous viennent pour faire un autre hors-série. En attendant, salut ! N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de critiquer. et on vous dit à bientôt pour le prochain hors-série.